Bonjour à tous et bienvenue dans la bouilloire. La bouilloire, la bouilloire à idées. Mais la bouilloire, qu'est-ce que c'est ? La bouilloire, c'est une petite série. Quelques minutes pour convaincre, pour jouer, pour tester. 30 minutes maximum pour essayer un jeu, un prototype de game jam ou un jeu indépendant. Quelque chose qui va peut-être nous donner de bonnes idées. La bouilloire, tu mets de l'eau chaude, tu fais chauffer. Et à la sortie, peut-être que tu as un bon thé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bouilloire. Je suis de retour de vacances. Je ne suis pas en pleine forme, mais ce n'est pas grave, il fait beau dehors. C'est bon pour le moral. Aujourd'hui, on se penche sur un jeu eco-friendly. Il s'agit de Black Hood, qui a été créé par le studio Pléthora Project. Et notamment conçu par un professeur d'architecture à l'université. Devolver Digital a aidé à produire ce jeu. Et surtout, ce jeu a reçu une récompense au Game for Change Award. Donc les Game for Change, ce sont des awards, donc des récompenses, pour des jeux qui visent à instruire et surtout à promouvoir des changements sociaux positifs. En l'occurrence, Black Hood est très orienté vers l'écologie et le fait de maintenir un système auto-suffisant, en fait. Auto-suffisant, comme on dit en français. Je fais ça tout le temps en ce moment, plein d'investissements partout. Auto-suffisant, voilà. Donc c'est un système qui ne va pas avoir besoin de sources extérieures. Donc on va se pencher là-dessus, je n'y ai pas encore joué. Je vais attendre voir, c'est ce qu'on m'a dit. Je vais jouer en français, comme ça je n'aurai pas à traduire en même temps. Et c'est parti. On t'a mémoire petit frère. Ça c'est triste par contre. Donc par Pléthora Project, comme je le disais. Et Développe Digital. Et donc je m'y intéressais parce que même si Développe Digital est plus ou moins l'éditeur de ce jeu, je voulais me pencher sur le fait que ce jeu est... Comment dire ? Attends, j'ai essayé de régler le son en même temps. Donc je disais, même si Développe Digital est impliqué dans le développement de ce jeu, un peu comme un éditeur, je considère que ça reste un jeu indépendant puisque c'est un jeu, même si ce n'est pas vraiment un jeu dépendant, c'est une question de point de vue, la limite est parfois floue. En l'occurrence, on reste sur un petit jeu, et surtout un jeu avec un message que je pense qui est intéressant. Et qui est positif, surtout. Et puis le jeu avait l'air vachement bien, donc j'avais envie d'y jouer. Ok, c'est surtout ça en vrai. On va commencer par le tutoriel du coup. Créer et supprimer, bienvenue en didactielle, jouer au bloc houd, cela. Bienvenue dans le didactielle 1. Dans cette série tutoriel, tu vas apprendre à jouer au bloc houd. Il manque un sujet objectif et tu apprendras tous les mécanismes du jeu. Objectif, apprendre à créer et supprimer des blocs. Joue-le. Ah, joue-le. Play it. Eh, c'est ça, la localisation est pas au point. La musique est sympa. Et graphiquement, le jeu est très sympa, je trouve. Voilà. Créer et supprimer. Bienvenue dans le didactielle numéro 1. Dans cette série tutoriel, tu vas apprendre à jouer au bloc houd. Ta première tâche consiste à... Ta première tâche consiste à créer un bloc. Clique sur le panneau création de menu ci-dessous. J'ai un truc un petit peu devant mon écran. On va donc le retirer. Voilà. Un petit bout de lampier de cachet. Alors, créer. Puisque j'ai le choix de remettre un ascenseur. Là où ils me le disent. Ouh, il faut maintenir. Ok. Utilise maintenant le bouton supprimer. Clique sur l'ascenseur pour le supprimer. D'accord. Simple. Créer. Supprimer. S'il y a un changement comme ça entre chaque étape... Non, ça va. La navigation. D'accord. Utilisez la molette de la souris pour zoomer en avant et en arrière. Ouh, alors maintenant appuyer sur Q ou E sur le clavier. Donc A. Ouais, non. Du coup, je vais jouer à mon... Quarty. Alors, alors, on se déplace. Ouh, ouh. Ouh, ok, c'est cool. Sinon, en fait, à la souris, ça marche aussi. Au clic droit de la souris, on peut... On peut pas... On peut pas monter et descendre, par contre, avec la souris. C'est un peu dommage. Ok, suivant. Produire des ressources. D'accord. Puisque là, tout va bien. Alors. Onglet production de l'inventaire. D'accord. Panneau solaire. Il faut maintenir, c'est vrai. Panneau ressources. Dissou. Tiens. Alors. Alors, on attend que le panneau solaire ait produit de l'électricité. J'ai terminé. D'accord. Suivant. Détérioration. D'accord. Bienvenue dans le dictat. Oh. Plantons trois arbres et voyons ce qu'il se passe. Organis. Oh, même les arbres, ils sont cubiques. Allez, pardon. Je vais tout le temps qu'il faut m'appuyer. Je ne peux pas le tourner. Non. Non, je ne peux pas. Voilà. Véritation. Éviter. Visualisation. Données. Données de détérioration. Détérioration. Hein. Ah. Les blocs finiront par s'effondrer sous l'effet de la détérioration. Fais attention. Oh, ma c'est ce qu'il me fait attention. Mais ça a l'air tout relaxant. Ne stressez pas. Bouton mode de données. Voilà. Tu as terminé le dictat. Ciel 4. Tu es prêt à prendre ensuite l'interdépendance. Qu'est-ce que je vous disais ? On y va. Donc l'interdépendance, c'est le fait que tous les éléments soient dépendants les uns des autres. Pour continuer. Alors, consulte l'inventaire pour un bloc qui produit de l'eau. C'est ce bloc de ronde. Puis d'eau. Voilà. Bien joué. Le puits produit de l'eau. Le puits produit de... Pardon, je m'en perds. Excusez-moi, je vais y aller. Ah, c'est ça. Ok. Ok. Une unité d'eau. Deux unités d'eau. Il reste 98. Ah ! Pendance de la production. Ressources par seconde. C'est ça. Toutes les secondes, je gagne 0,10 d'eau. D'accord. C'est compliqué. Il va falloir réfléchir. Oh. Ok. Je sais ce qu'il me faut. Alors, c'est pour dur de l'air frais. Je suis prêt à créer des arbres. Un arbre ? Allez, plus vite. Allez, plus vite. Alors, incroyable. Respire sur l'air frais. Prochain tutoriel. Accessibilité. Ça va être compliqué. Alors. Créer un puits. D'accord. Au centre du houd. Et de voud. Ouais, c'est ridicule, je sais. Je n'ai rien de gangsta. Même parce qu'en fait, là, vous pouvez voir ma valise. Je n'ai pas encore vidé. J'ai la flemme. Alors. Données d'accès. Il va falloir créer des passages. Voilà. Il est accessible. Et voilà. Attendons que ce puits produise de l'eau. Très bien. Elle est là. Edit. Ouh. Je peux le faire rotationner. Tout, tout, tout. Il y a encore eu un succès. Comme vous ne voyez pas. Ok. Next. Jusqu'ici, tout va bien. Il faut que les choses soient connectées. Au port du houd. Accessible. Les trucs sont dépendants l'un des autres. D'accord. Il faut de l'eau. Il faut de l'air. Puisque là, tout va bien. Créer un petit appartement. Connectivité. D'accord. Voici un petit appartement. Alors. Survole l'appartement que tu viens de créer. Et tu verras une flèche rouge. Oui. Ceci est le point d'accès du bloc. Ah. Oh. Regardez. Il y a des évitrés en fait. Petit appartement peut-être. Mais il est évitré. Ah. Défais-toi doucement. D'accord. Ah. Deux passages. D'accord. Passage à structure. Ah. Non. Je me suis. Je me suis plantée de boutons. Ah là. J'attends des bruits de pas. C'est rigolo. Ok. Ok. Oh. Très très lumineux. Il est lumineux dans le noir. On peut le voir. Si vous ne connaissez pas ceci, je vous encourage à regarder les vieilles pubs, fausses pubs, vraies pubs, je ne sais plus, du Luminou sur Youtube. On en trouve. C'est très vieux. C'est très drôle. J'adore ces pubs. Parce que Luminou dans le noir, on peut le voir. Alors, produit de l'air frais en créant des arbres et un puits. N'oublie pas de faire des blocs accessibles. N'oublie pas de faire blocs accessibles. Ce n'est pas très 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 bien traduit. Alors, il nous faut un puits. On va mettre ici avec un chemin. Et, parce qu'il y a deux êtres, deux êtres, deux ombres. Ils consomment moins d'eau. Mais ils créent. Ah ! Voilà. Ah, je veux faire. Du coup, tout va bien. Dans les données, nous voyons que... Donc, produire de l'électricité. On a un vent ou château d'eau. Eh bien, on a un vent. Je pense que c'est bien. On va le rotationner. On va le mettre pas. Est-ce qu'il faut qu'il soit accessible aussi ? On va forcer. Visualisme. Données d'accès. Tout va bien. C'est accessible. Tout va bien. Très bien. J'ai de l'électricité. Ah ah ! Maintenant, tu es prêt pour que des personnes aient d'habiter un appartement. Note qu'un appartement a besoin d'eau, d'électricité, d'air frais et de loisirs. Tout ce que tu devrais avoir, non ? Ah ! Les arbres, ça donne des loisirs. Très bien. J'aurais dû faire un frein, mais ils ont plus de loisirs. C'est pas grave. C'est très, très énervant. Alors. Créer un appartement pour essayer de produire du travail. Ah, le capitalisme. Ouais, je ne devrais pas dire ça. Je veux que tu arrêtes de me proposer ça. Voilà. Voilà. Tu as réussi à produire du travail. Hourra. Dans Bloch Oud, le travail est une ressource sociale clé qui alimente beaucoup d'autres blocs. Ouais, fine. Tu as terminé le didacticiel vite. D'accord. Essayez le prochain pour savoir plus sur la connectivité. Verticale. La connectivité verticale. On n'arrive pas à le lire parce que c'est pas très bien... C'est pas encore très, très bien localisé. On va dire ça comme ça. Ça, vous voyez les petits bugs des fichages sur les mots. Les fautes d'orthographe. C'est juste de la localisation. C'est-à-dire que le jeu n'est pas encore bien traduit. Il a probablement été traduit très rapidement ou sous-traité. Pas encore vérifié. Voire traduit à l'arrache dont le traducteur est vaguement relu. Mais comme vous pouvez le voir, il y a encore des erreurs, des mots manquants. Ça n'a pas été bien relu. Il y a des problèmes de mise en page qui doivent être pires en allemand. Puisque l'allemand est une langue avec des mots plus longs qu'en français en fait. Souvent l'allemand va prendre plus de place que le français en traduction. C'est pas toujours le cas mais le plus souvent aussi. Ça et le chinois. Le chinois ça prend énormément de place aussi. Avec les rires. Ce sont des vrais problèmes de localisation qu'on a en développant de jeux vidéo. C'est qu'il faut prévoir de la place. Il ne faut pas que ça prenne trop de place. On peut pouvoir contrôler où ça s'affiche. Donc on ne peut pas dire tu t'adaptes quel que soit ton contenu. Et du coup il faut prévoir des espaces qui soient quand même assez grands. Et écrire des choses suffisamment courtes et concises. Pour que même si c'est traduit avec plus de mots ça rentre dans le cadre. Là littéralement ça peut ne pas rentrer dans le cadre. Et on voit que la mise en page est un peu pétée en fait. C'est très très moche de laisser juste un mot à la ligne. Donc clairement ça a été mis en page automatiquement. Sans grande réflexion. Suite à la traduction. Donc c'est pas encore bien localisé c'est pour ça. Ou alors peut-être que ça ne le sera jamais. Je ne dis pas encore mais peut-être qu'ils ne vont pas bosser dessus beaucoup. Peut-être qu'ils vont juste corriger les erreurs. Mais laisser le reste. Parce que c'est un gros travail. Et qu'ils ont traduit le jeu en pas mal de langues. Donc c'est un gros boulot. Ça a un certain coût. Et il est possible. Il y a beaucoup de jeux qui ne font pas des localisations complètes dans toutes les langues. En l'occurrence ils ont de l'anglais. Ils ont plusieurs langues. Certaines langues avec des alphabènes dans le matin. Je pense qu'ils vont s'arrêter. Et ils vont juste corriger au fur et à mesure des retours de bugs. Des retours que font les joueurs aussi des fois. Je ne sais pas trop où ils en sont dans leur développement blockhound. Mais je crois qu'ils sont encore en bêta. Quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Je n'ai pas tout à fait fini encore. Alors donc la connectivité verticale. Sur ce, maintenant que j'ai bien balblaté sur la localisation et les problèmes que ça pose. Ça me parle beaucoup parce que j'ai écrit. J'ai été scénariste de jeux vidéo pendant un certain temps. Dans ma carrière. Et on se prenait la tête pour garder de la place. Pour faire des phrases pas trop longues. Pour faire des dialogues pas trop longues. Pour garder de la place. Pour quand ce serait traduit pouvoir afficher. Tout était écrit. C'était un peu... Les dialogues en l'occurrence c'était un peu du visuel novel simple. Il y avait un personnage avec le texte écrit en dessous à l'ancien. Mais du coup, on se prenait la tête. Et on avait fini par avoir un... A réduire de plus en plus la place qu'on prenait dans nos répliques. Pour, par écran. Pour être sûr que lorsqu'on allait traduire en chinois, en allemand. Et dans d'autres langues qui prennent beaucoup de place. Et bien on aurait la place et on n'aurait pas des mots coupés. Pour que les joueurs puissent quand même comprendre. Parce qu'on s'est aperçus. Au début le jeu n'était pas traduit dans beaucoup de langues. Donc ça ne posait pas de problème. Puis au fur et à mesure on a eu des retours de joueurs. Qui nous ont dit, vous êtes sûrs ? Il manque pas des trucs, c'est pas très bien codé dans notre langue. Et ainsi de suite. Et puis le jeu a pris l'ampleur. Il a fallu traduire dans plusieurs langues. Dans de nouvelles langues. Et on s'est aperçu que, bah, on avait des problèmes dans certaines langues. On utilisait trop de mots. On prenait trop de place dans nos écrans. Dans nos cadres de texte. Et que du coup on avait besoin de faire attention à aller au plus court. Pour que à la traduction, eux aussi ils aillent au plus court. Mais en plus que ça rentre dans notre langue. C'est une prise de tête pas possible. La localisation, surtout quand, comme moi, on n'a pas forcément de notion dans les langues en question. Par exemple, en espagnol ou en anglais, je peux évaluer combien ça peut prendre. Mais je parle pas allemand, je parle pas chinois, j'écris pas le chinois du tout. J'écris pas le japonais, j'écris pas les langues cyrilliques. Je ne maîtrise pas d'autres alphabets que le latin. Donc c'est très très difficile d'évaluer, sans aucune connaissance des langues, la place où ça peut prendre. C'est toujours très bien d'avoir des experts ou des personnes qui ont de l'expérience en localisation, qui ont déjà vécu plusieurs développements, qui vont pouvoir donner de bons conseils. si le studio est localisé par un studio tiers ou un traducteur externe. Ça arrive très souvent de... Comment il s'appelle ? J'ai perdu mon nom. Ça arrive souvent en tout cas d'externaliser la localisation des jeux. Il y a des gros studios, des gros éditeurs qui peuvent faire ça à l'interne, qui vont recluter des équipes pour ça. Mais ce n'est pas donné à tout le monde et c'est parfois... Ça a aussi un prix du coup. Ça veut dire que des fois, quitte à le faire en externe, on va payer le moins cher possible et ça ne va pas être une super traduction. Ça arrive. Alors, j'en étais à la connectivité verticale. Parce que j'avais dit que j'aurais fait de parler de ça. Alors, certains blocs permettent de la construction d'autres blocs sur eau, dessus des fous. Qu'est-ce que je disais ? Certains blocs permettent de la construire d'autres blocs au-dessus d'eux. Essayez d'expérimenter pour voir quel bloc te permettre... Essayez d'expérimenter pour voir quel bloc te permettre de construire au-dessus. Créer de petits appartements, voilà, au-dessus de l'autre. Oui, chef. Alors, j'ai accès, on voit que ceci est rouge. Il nous faut donc un ascenseur. Voilà, c'est accessible. Tadah ! C'est fait. Je suis finie. Je crois. Du coup, ça va, là ? Ça fonctionne ? Si, si, c'est fait, je te jure. Bon, attends. Faire simple. On va les retirer. Ah, il veut que je les mette là. C'est pour ça. Je n'avais pas vu. Des passages. Tu es prêt pour le dernier tutoriel ? Bonne chance. Wouhou ! C'est rigolo. Tu voulais faire la blague du Luminou dans le noir, on peut la voir ? Je vais la refaire. Je pense que je vais la refaire beaucoup. C'est très rigolo, les fenêtres qui, de même coup, s'illuminent dès que l'appartement est occupé. Parce qu'en plus, ils s'illuminent bien. Alors, synergie, divisez le terrain en deux. Ajoute un petit appartement, relié au passage. D'accord. Un être grove. Un bosquet. Grove, c'est bosquet en anglais. Vous voyez, tout n'est même pas traduit. On ajoute un petit arbre. Alors, remarque, une petite flèche bleue apparaît, t'indiquant que la synergie du petit appartement a augmenté. C'est là-dessus, alors. Je n'ai pas lu la suite, je n'aurais pas dû cliquer. Bref, dans la boîte d'informations bloc, remarque que la synergie est maintenant plus 1. Ah oui ! C'est écrit. C'est écrit ici. Vous ne pouvez pas le voir, mais en bas à droite, si vous ne voyez pas, juste sous les petites icônes dans le petit cadre. Il y a marqué Decay, donc les dégâts. Et la synergie. Il faudra une augmentation de 10% de la production. On a construit aussi une usine à côté du petit appartement de l'autre côté. Une usine de plastique. C'est chelou, je ne veux pas ça, non ? Ouais, ok, d'accord. C'est moche, je ne veux pas. C'est moche, c'est plus de plastique, ça pollue. Alors, remarque la flèche rouge t'indiquant que tu viens de créer une synergie négative, d'accord. Moins 2 en synergie. Ah ! Diminution de 10% de la production. Lorsque tu joues bloc ou tu essaies de trouver différentes synergies par les mini-blocs ? Maintenant, supprime l'usine. D'accord ! Incroyable ! Tu as terminé tous les tutoriels. Ils étaient très très difficiles. Maintenant, essayez les défis pour tester tes compétences. Profite de la sandbox pour expérimenter, mettre en application tout ce que tu as appris. Eh ben, c'est chouette. On va essayer un défi. Non, un petit bac à sable pour l'instant. Alors, exprime ta créativité. Bienvenue dans la sandbox. Ce qui te permet de jouer avec tous les blocs disponibles. Essaye de garder tes créations en bonne santé pendant que tu développes des modèles de plus en plus gros. Non, je vais aller dans Histoire. Je viens de voir qu'il y a un mode Histoire. Je n'avais pas fait gaffe. Oh, c'est joli. C'est un joli bloc. Déjà. Je ne suis pas forcément d'accord que l'on pense que ça veut dire simplicité, mais on ne va pas se... Ah ! Oh ! Oh ! Petit chouette de pouce qui ne m'avait pas dit. Mais si j'appuie sur ma molette, en fait, je peux ! Mais c'est mon point de vue. Je peux même le faire. Oh, c'est trop cool. Hum, c'est qui ça ? Hey ! Oh, salut toi ! Bienvenue dans le Hood ! In the Hood ! Je crée mon propre petite cachette ici. Tu veux aider ? Ce sera amusant. Nous pourrions installer de nouvelles rômes d'accès, ajouter une extension à la cabane. Voilà. Il y a un cochon. C'est la première fois que j'entends ce bruit par ici. Allons-y ! On va voir ce qu'il en est. Ok. Il y a là, il y a là le bonhomme. Oh zut ! J'ai oublié que je n'avais pas fini cette passerelle. Allez ! Je ne l'ai pas mise dans le bon sens. Elle n'est pas dans le même sens que les autres. Je me sens mal. Merci pour ton aide. De rien. Le son devient plus fort devant et de proche. Allons-y. Ça va, je le ferai juste autour de ce coin. Il y a là le cochon. Je ne me souviens pas de bande d'autant mon bambou par ici. Il semblerait que je ne puisse pas passer au travers. Ok, en fait, c'est encore un tuto. C'est comme un autre tuto. En plus mignon. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à se décider sur ce qu'ils voulaient faire. Ils doivent juste traverser cette fosse. Eh ben, on est parti, hein. Il n'est de nouveau pas dans le bon sens. Ça m'énerve. Je ne peux pas éditer, en plus, encore. Oh, c'est dans le cochon sauvage. Il a fait peur au cochon sauvage. Oups. J'imagine que j'étais trop bruyant. Oui, peut-être. Ah, là, 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 là. Attendez, attendez, il faut faire un truc. Ah, ça va mieux. Je me sens beaucoup mieux. Alors, je suis certain qu'il est passé par là. C'est difficile, difficile, difficile. Voilà. On va descendre un peu et rezone. Je suis des trucs n'importe où, en même temps. Il s'en va, là-bas. Eh ben, je suis le. Je pense que c'est quelque part dans ses champs, maintenant. Il était là. Je suis bon de dire avec mon cochon. Eh, petit mec poilu, comment ça va ? Le cochon vient de répondre. On est dans l'univers où le cochon parle. C'est un petit mec poilu, en fait. Oh, salut. Je ne vais pas faire de séance de papouilles en ce moment. Je suis occupée. On a toujours le temps pour les papouilles. Arrête. Tu peux parler ? Ah, je me disais bien. Bien sûr, si tu sais écouter. La philosophie. Oh, oh. Je n'ai jamais rencontré un cochon parlant avant. Où est-il ? Où est-il ? As-tu un nom ? Et que cherches-tu ? Je cherche davantage de cette chose délicieuse et croustillante que j'ai trouvée hier. Assez délicieux et croustillant, comme les pretzels de Parker ? Est-ce que cela pousse sur les arbres, puis tombe quand ils sont mûts ? Eh bien, non. Mais ils sont encore assez savoureux, Parker. Dans ce cas, ce n'est pas ce que je cherche. Attends. Comment m'as-tu appelé ? Je ne vois pas grand-chose ici, en dehors de l'herbe. Eh, qu'est-ce que tu vois, mec ? Tu dois voir une bonne vue, là-haut. Inspectez l'espace sur lequel se trouve le porcelet. Eh, il me semble que c'est juste de l'eau et de l'herbe. Oui. Je sens vraiment quelque chose de délicieux et croustillant en ce moment. Et ce n'est pas de l'herbe. Peut-être que si nous savions ce qui était délicieux, on saurait le trouver. Mais quel type de chose serait savoureux et croquant dans ce houd ? Eau, air frais, vois-y. Des glands ? Peut-être que c'est des glands que tu sens. On a des glands ? On a des glands, quelque part. Est-ce qu'ils sont ronds avec une coquille croquante et un cœur délicieux et crémeux ? Je ne suis pas sûre de cette année-partie, mais toi, tu es sûr ? Allez, et donc, Parker a trouvé au-dessus ses glands. Donc, il a décidé d'appeler le cochon Parker. Super sympa, du tout, il ne demande pas son avis. C'est peut-être pas sale. Alors. Ah ! Attends, c'est tout. Cet arbre sent tout à fait comme les glands. Des fois, je ne comprends pas ce qu'il veut dire à cause des problèmes de traduction. C'est dommage. Il semble que ça ne se passe pas très bien. Il est décomposé. Il ne pourra plus de... Il ne produira plus de glands tendres. Si tendre et bon. Peut-être n'a-t-il pas assez d'eau. Lorsque les blocs ne peuvent pas consommer leurs apports, ils se détérirent progressivement jusqu'à ce qu'ils tombent au morceau. Comment tu puis ne pas donner suffisamment d'eau à l'arbre gland ? Ne t'inquiète pas, nous pouvons réparer cela. Nous allons construire un arroseur pour arroser l'arbre. Wouh ! L'arroseur. Système d'arroseur par exemple de l'eau aux plantes dans des zones privées d'eau souterraine. D'accord. Tadam ! L'arbre semble toujours mort. Et il ne fait plus tomber de glands. Cela signifie probablement que nous devons remplacer le chien par un nouveau. Ok. Si triste. Tu méritais mieux chien. Oui, tu as raison. Lala, Parker, nous allons choisir un nouveau maintenant. Alors, assure-toi que c'est le bon arbre. Ils ne sont pas tous pareils. Eh oui. Un nouveau chien. Eh ben non, il n'y a que le chien qui produit ça. C'est celui-là, je le sais. Allez, glon, glon. Attends un peu, mec. De laisser un peu de temps pour que la chienne produise. Voilà, il a produit. Et c'est bon apparemment. Oh, ce cochon a vraiment ses glans. Plante encore quelques chiennes, juste pour être sûr que Parker ne manque pas. Allez, on va rajouter une chêne. Voilà. Ah non, ils m'en font encore un Pardon Tellement de chânes, tant de glands Je vis dans un paradis croquant et au goût de noisettes C'est des glands, pas des noisettes Heureux que tu approuves, Parker Et toi, merci d'être venu et d'avoir donné un coup de main Ça a été très amusant pour les retours Coursons dans le wood, chassiers des glands Nous allons faire de cet endroit un paradis, Parker, toi et moi Un endroit pour que les enfants allaient s'enguiller et en profite J'aime bien cette idée Tant mieux, la prochaine fois je ferai des fois Oui, il y a une balançoire, c'est rigolo C'est mignon C'est un peu solitaire Mais pas mal Alors, ce qui fait qu'on sera un wood Tu peux cliquer sur le bouton on On, on, sélectionner, save wood Je vais revenir au menu principal Et Marie, t'es là Parce que je vais continuer à jouer seule A vraiment faire un block wood Parce qu'au fur et à mesure, on peut faire des vraies Des villes entières Des espèces de blocs gigantesques Tout, 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 tout Ça cumule les uns sur les autres Et l'histoire va nous y mener Mais je n'aurai pas le temps de le faire Et ça fait déjà une demi-heure que je joue Donc, je m'arrête là Le jeu a l'air très sympa Je ne suis pas fan du mode histoire Je vous avoue Je trouve ça un peu dommage Je vais probablement passer directement au défi Parce que je trouve L'histoire est sympa Mais ce n'est pas suffisamment bien écrit Pour justifier d'avoir un mode histoire Et en même temps, on a déjà eu le tutoriel Pour nous expliquer comment ça fonctionnait Donc on a envie de pouvoir construire des appartements Des choses, faire des synergies Penser un peu énergie, interdépendance, etc Et là, on nous ramène à Enlève des trucs, met des blocs Ça se débloque au fur et à mesure Et ainsi de suite Donc je vais peut-être probablement plutôt Aller sur les défis ou le bac à sable Moi, ça me parle le plus Et surtout, je ne comprends pas Cette espèce de double tutoriel Je pense que c'est qu'à un moment Ils avaient un tutoriel Finalement, ils ont fini le mode histoire Et ils l'ont rajouté Ou l'inverse Ils en trouvent peut-être Un tutoriel plus rapide Et plus simple Et plus clair Et c'est une meilleure idée Peut-être que le mode histoire Va être vachement bien par la suite Et je vais peut-être y jouer quand même Mais voilà Je trouve ça dommage Vraiment pour le coup En l'occurrence, effectivement Le mode histoire souffre encore plus Du fait que c'est mal traduit Ou que c'est pas finalisé En termes de traduction en français Donc voilà Le jeu souffre encore un peu de ça Pour l'instant Mais sinon, en termes de gameplay C'est très sympa Je pense que ça va être très intéressant Par la suite De vraiment créer des villes Où tout est connecté Et en même temps Il faut que les synergies soient bonnes Il faut créer des ressources Et en même temps Toujours ne pas polluer Et en même temps Créer de la synergie Avoir des gens Qui vont faire des choses Voilà Je trouve ça très intéressant Je pense qu'il y a vraiment Des choses super sympas A faire avec ce jeu Et j'ai hâte de les faire Et j'espère que ça voudra Donner envie d'y jouer Parce que le jeu est vraiment sympa Et je fais une grande confiance Je pense une grande confiance Au Game Change Award Donc généralement Les jeux qui sont récompensés Par le Game Change Award Ce sont des jeux vraiment intéressants En l'occurrence Il apprend vraiment A penser des villes autrement Ça va être vraiment des villes Qui vont aller vers la hauteur Contrairement aux Sims Ou Sim City City Skylines On va aller à l'américaine Vers de la largeur On va essayer de s'étendre Plus que de monter Là au contraire Le but c'est Prendre l'espace minimum au sol D'avoir des choses Qui sont interdépendantes Et qui sont en synergie Pour ne pas dépendre D'autres villes D'autres endroits Et pour créer son propre Voilà carrément Là on crée de l'air On crée de l'eau Enfin on récupère l'eau On crée de l'air On essaye de De recycler tout ce qu'on peut De récupérer de l'espace Où on peut De faire des espaces Efficaces en fait En gagnant En gardant la place La place qu'il faut Pour chaque chose La place qui est agréable D'avoir pour chaque chose Mais tout de même En concentrant vers la hauteur Donc je trouve ça intéressant C'est un point de vue aussi Et j'ai bien parce que Blocou du sang Ça me rappelle Le futurisme Enfin c'est cette idée De ville Qui monte Ça me rappelle vraiment La vision du futur La vision des futuristes En fait Des artistes futuristes Des architectes futuristes C'est à dire La vision du futur Qu'on avait Dans les années 80 90 Et avant Peut-être Les années 60 Aussi Je sais plus C'est comme Voilà Le mouvement artistique futuriste Imaginez justement Beaucoup les choses A la hauteur Très carré Très cubique Très carré Très géométrique Et vraiment Enfin Je dois avoir Des photos Prises dans des musées Que j'ai pris dans des musées D'oeuvres De dessins Je me souviens Il n'y a pas très longtemps Avant d'une exposition D'architecture Justement Avec des dessins Asse anciens D'un architecte futuriste Vraiment tout était Justement interconnecté Et sur la hauteur Où toute une ville Tenait dans un seul bloc Vers la hauteur Et ce jeu reprend un peu Cette idée Futuriste Mais c'est un concept Qu'on a un peu Gardé aussi C'est une vision de futur Qu'on a pas encore Totalement dépassé Même si maintenant On est dans le futur Et que c'est pas comme ça Depuis l'apparition Justement des blocs D'habitations Des appartements Des immeubles On a tendance à Justement essayer Parfois De conserver de l'espace En allant vers le haut Vu qu'on a pas toujours Des espaces Très étendus On continue de le faire Même si On s'intéresse Beaucoup moins Dans la réalité A tout ce qui est Synergie Écologie De créer des choses Interdépendantes La société est ce qu'elle est Et elle est pas Très très écologique Et c'est un problème Mais voilà Blackwood Nous propose De penser un peu autrement Et de gérer une ville Un peu autrement Que ce qu'on fait Dans les Sims Dans les Sims Dans les Sims aussi Mais surtout dans Sims City Ou City Skylines Et les autres jeux Du genre Et je trouve ça intéressant Et j'espère que vous aussi Et j'aime beaucoup Parce que justement Ça me rappelle à la fois Des trucs d'histoire De l'art futuriste Et en même temps C'est très tourné Vers le futur Vers ce qu'on pourrait faire Pour essayer d'avoir Des villes autosuffisantes Ou des lieux autosuffisants Et je pense que c'est Une bonne chose D'y réfléchir dès maintenant Et d'avoir ça en tête Pour quand on conçoit Des villes maintenant Pour quand on conçoit Même nos maisons Nos façons de vivre D'avoir ce genre de choses En tête Ça peut toujours être utile Et ce sera tout Pour cette bouilloire Je suis en train de Largement dépasser Le temps en partie Et voilà Merci d'avoir suivi cette bouilloire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !